Comment redonner une seconde vie à cette commode, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Mélanie. A travers cette chaîne, j'essaye de vous montrer des techniques simples afin que vous puissiez vous aussi donner une seconde vie à vos meubles et objets. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors bienvenue et pensez à vous abonner en cliquant dès maintenant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche afin de ne louper aucune prochaine sortie de vidéo. Cette commode est restée quelques temps en extérieur et du coup, le vernis a commencé à s'écailler donc il y aura un gros travail de ponçage afin de pouvoir récupérer le plateau. Elle dispose également en arrière-plan d'un décor et du coup, pour donner plus de modernité, je vais l'enlever. Elle a également de très jolies poignées que je conserverai, mais par contre, les roulettes sur les pieds, pas question. Et pour l'intérieur des tiroirs, un bon nettoyage et une protection à la cire seront amplement suffisants. Alors on va commencer d'abord par la préparation, le nettoyage de la commode. Je vais donc commencer par enlever l'élément en arrière-plan qui n'est plus moderne, je trouve. Donc je me sers bien sûr d'une visseuse pour pouvoir l'enlever. J'en profite également pour enlever les poignées afin de pouvoir peindre plus facilement le projet. Et j'enlèverai hors caméra les roulettes de la commode. Donc je passe à l'étape du ponçage. Donc afin de retrouver un plateau lisse, je commence à poncer avec le grain 120 et j'irai progressivement vers un grain plus fin. Le fait de poncer va permettre de retrouver un côté lisse sur le plateau qui actuellement ne l'est pas. Comme je vous l'ai dit, cette commode est en plaquage, donc je vais venir reboucher avec un enduit spécifique pour le bois tous les petits trous afin de retrouver un plateau lisse. Donc je vais venir reboucher avec un enduit spécifique pour le bois. Donc je vais venir reboucher avec un enduit spécifique pour le bois et un enduit spécifique pour le bois. Et je viendrai à nouveau reponcer tout l'excédent de l'enduit avec un grain 180. Passons maintenant à la sous-couche. Donc pour la sous-couche, je vais utiliser de l'Eleopro Plus de couleur grise car ce projet sera de couleur plutôt foncée. Donc ici je vais l'appliquer au rouleau car il y a de grandes surfaces et le travail avancera beaucoup plus rapidement. Je m'aide d'un petit pinceau afin de faire les contours et les motifs. ... 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 ma part, j'ai fait remonter la couleur verte, mais ce n'est pas une obligation et ensuite je viens mettre la couleur lin sur les autres parties qui sont encore en gris. Et je vais venir estamper avec une brosse plate les deux couleurs afin qu'il y ait le moins de démarcation possible. C'est parti ! Et avec une brosse ronde, je viens estomper les deux couleurs afin de faire le plus de nuances possible. C'est parti ! C'est parti ! Et je ferai ainsi deux couches de cette technique. Pour le plateau, je le fais uniquement de la couleur lin. Je l'applique également avec la grosse brosse ronde et je ne cherche pas forcément à avoir un effet lisse mais plutôt marqué. Donc je n'hésite pas à peindre en tous sens avec la brosse. C'est parti ! Voilà donc le résultat de la peinture. J'utilise certains produits dans cette vidéo de la marque Eleonore Deco. Donc si vous souhaitez en commander, sachez que je suis distributrice et conseillère de ces produits. Envoyez-moi un email à l'atelier1619-gmail.com. Je serai ravie de pouvoir vous conseiller, vous aider dans vos projets relooking. Donc ici, j'ai utilisé un transfert de la marque Redesign. Donc le principe du transfert, c'est un peu comme une décalcomanie, vous venez retirer un film plastique pour pouvoir coller le motif et ensuite en exerçant une légère pression avec un bâtonnet en bois, vous venez décoller le support pour le coller sur votre meuble. Je commence par positionner la première feuille. Donc j'ai bien repéré le centre de la commode et je viens donc positionner le transfert en enlevant la protection papier blanc qui est à l'arrière. Essayez d'être précis car une fois que le transfert commence à être collé, il peut être très difficile de le renlever car il y aura une partie du transfert qui va être préparée. Une partie et une autre qui va être restée sur la feuille transparente. A l'aide d'une spatule en bois, je viens frotter le motif afin qu'il se décolle de la feuille transparente et qu'il vienne ensuite être collé sur le projet. A l'aide d'une spatule en bois, je viens frotter le motif de la feuille transparente et qu'il se décolle. Musique Musique Et vous venez ensuite enlever la feuille transparente en faisant bien attention que le motif est bien collé sur votre support Musique 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 Pour les jonctions du tiroir, j'utilise un cutter afin de couper le transfert Musique 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 Pour la partie de gauche, je positionne le transfert en m'aidant des repères sur le transfert qui sont en pointillés et je viens maintenir le transfert avec du scotch de précision. Et même principe que pour le milieu, je viens enlever le transfert en frottant avec le bâtonnet en bois. Musique Meule le faune Musique 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 C'est parti ! Afin de protéger la commode ainsi que le transfert, je viens ajouter deux couches de vitrificateur, c'est un vernis acrylique qui est légèrement satiné. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et pour les petites finitions, je viens appliquer de la cire à doré sur le motif de la commode ainsi que sur les pieds. Ça fera un petit rappel du marron, du motif et je trouve que ça va vraiment très bien avec. Donc petite astuce avec la cire à doré, si vous en remettez sur de la peinture, pour pouvoir l'enlever, vous pouvez utiliser de la cire incolore en baume. C'est parti ! Je repositionne ensuite les poignées que j'ai simplement nettoyées à l'aide d'un dégraissant et je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de plus. Je trouve qu'elles vont parfaitement bien avec le projet. Et pour l'intérieur des tiroirs, j'ai ajouté de la cire incolore en baume et j'en ai mis également sur les arêtes afin que le tiroir puisse bien coulisser. Si vous êtes débutant ou que vous n'avez encore jamais relooké un meuble et que vous pensez que c'est trop compliqué, sachez que j'ai préparé un petit cadeau. C'est un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Il vous indiquera toutes les étapes nécessaires pour la bonne réalisation de votre projet. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. Voici donc le résultat final avec un petit avant pour vous souvenir de comment était cette commode. Et la voici maintenant radicalement transformée. J'ai adoré mélanger la couleur lin et la couleur séquoia en essayant de faire un effet estompé. J'ai ensuite appliqué ce magnifique transfert floral. J'ai essayé de sublimer les contours avec de la cire adorée et l'ensemble a été protégé avec un vernis satiné. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau projet déco. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...